Mardi 14 décembre 2021, Libre débat numéro 2 pour la semaine au Yona Congo Média Libre 13 télévision. Merci. 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 la police à la bandier n'a pas de télé bilo cognos aussi mané en gros va kribler y est de balle donc bêtier babalé belé dans les autos à la mdko edison cambale et à lucha à zalison la bomboïté depuis lundi lundi n'a vingt-deux heures informations et abandé quoi l'outcham de bapé subissons informations à la voilà les quelques annonces la breaking news il fallait topé sanabino la tourale l'eau jimmy qui tenait à peu perdre à zalabissons de continuer beauté le thème de kojac merci pour l'invitation on appelle si bas qu'on l'aiment son botte basolanda bisous n'a bici qu'à n'y en soit et on est liban au banan au 5 avril à bamba panique et n'était bisous on est naturel pour nous qu'on est africains du paume tout passi bas qu'on battu il a naturel pour l'anissé on s'ouvre de l'arrivée faudra pas qu'au panique et bien coupé sans le connotation de diabolique tu ne m'a pas fait à la soignée à moussa malaria baki n'une babi l'anissé tout ça la car tout ça la moto continuer et puis on va continuer la vie dont il faudra pas qu'on donne une connotation particulière n'a eu les a naturel pour la bisous sogi peut-être mme de la belle maladie a dû à salité on n'a pas encore moi mais bisous sogi tobeli maladie dieu à salité il a normal pas ce que tu vivais à la gata salité tous à la gata salité donc ce n'est pas sorciers et voilà que le bac à la moutoumounda kou faranami cropté félicare en basana bisous et l'ongrande et koféli à zaya u2 ps un beauté moté de kojak merci mingi pour l'invitation la pc païba koulanda bisous l'a écho et moté de s'appelle l'invitation parce que tout à la matière est belle et auto-colleu bella et qu'on a débat républicain débat d'intelligence et de la sagesse nasali kadri aïd pès nasali sous sous coordonnateur il ya dynamique des intellectuels acquis aux changements tout créé à qui ce petit roi n'a pas ce que tout ça a besoin que changement est alors qu'il y a pas ou il y a pas tanga n'a mbongo à l'état n'a pas il y a pas ou ça la moussala pour différence est là entre l'argent de l'état et la caisse privée ou la poche privée si vous voulez merci l'objet aux akina libre débat à oua tout anticipa qui déjà discours il ya président de la république tout l'eau baki à koloba nimi et finalement quelques heures après président de la république 11h40 à kotaki n'a pas lé du peuple et à joa qui maloba polémique on a nato à l'ézac à zon l'obazota à zon tangaté à zon l'obanamoutou et finalement battu souba kéti kofouye m'a découvert que télé prompteurs et à kilibosso et il ya président zakaribor basso et à twitter le bill il est pratiquement le rare président d'afrique au yo à utiliser télé prompteur n'a discours n'a eu officiel en tant que président de la république et voilà c'était une innovation d'engue félix c'est que dit à za koloba alors finalement à l'obé nimi to longue la makama télé prompteur to kotina contenu c'était quoi les messages finalement il n'a pratiquement 30 minutes au yo félix c'est que dit est resté debout dans la salle on a koloba ko retracé état de la nation qu'a-t-il dit et le palais du peuple discours à président maintenant le président bandi koloba galobi mes chers compatriotes yé kouna kouré ké panabango alors à za pratiquement bloqués à zon bâti suites à kim et nini de koféli ka imbazakim na katia salle ton monachio na katia salle alors yé bisabiso de manière général et le connu trop qu'on retenu c'est vrai et on peut en avoir un secteur dans mon dame ou la maloba et président mais de manière générale qu'est ce qu'on peut retenir dans maloba et président merci mingi pour la motou nana canici être présent la république à zala qui lobby n'a parlé du peuple devant les deux chambres réunions congrès n'est n'est pas le bac à président à brosser histoire il ya mon carabiso ya n'est mou bimba à la kisi bisou la outa mois de mai nandengé a décreté qui état de siège kouna na itoury na est n'ambo kanabiso parce qu'on dit que babandaki kou boma batoué belé kouna kasi totali toloubité et sengeli bisou baie tous à la pouvoir tout décréter état de siège va décréter état de siège le loko monaké ma kambomassi ma coqui narobi ma coqui n'yons sauté kasi bakobo mané babandakobo maté président de la république à l'obélie sous sous et le coi tout chaque n'aiming la mot téma la bétima beaucoup on s'est péli et à la quittant à l'obé à celui sous sous engagement d'aillé à rétérer un engagement d'aillé pour nam p kouna est ce et à la donc et à négociabilité à cause à la manso pour la paix et à la insécurité et s'il a l'ikamassi sous président de la république à l'obélie congo le moco à causa la congolais des senteurs parce que la mère patrie et la victoire reviendra à la mère patrie notre nation tango la taline de mon amoni président à koloba nandimi à solo la lobby tous à l'île la président au lieu à ligny moka mingi ou à la souci mingi pour namo kanabiso et de manière résumée comme le président une heure trente est-ce qu'à l'obé au bas congolais bagnée bayouka est-ce qu'à rencontrer baton tia batu globalement président de la république a rencontré baton tia population congolaise c'est d'une manière tout à fait global parce que discours à présent république et à l'acquis n'a trois phases étant analyste politique premièrement président le bébé so maï et ses salémi à l'obé le bisso n'a pas déplacement naï na diplomatie n'a nenge mokanabiso est-ce qu'ils ont la concierge de nation toujours à qui ou moins quatre milliards de dollars ya mi bali ba paye ebélé bako l'ouka nenge bako zala et accrédité nambokanabiso donc c'est une victoire diplomatique il ya misato président à l'obé nabar ou gandé ou yu tour à bambou et l'ombre pour tout système à cambo kouna na est à l'obé pour la sécurité et sénélie et si la état des chaises et zali ya misato président à l'obé pour la bar sécurité animateur c'est-à-dire et sénélie qui va congolais va me retrouver et un autre côté à bongo nabas secteur et béni oua les amas cambo et salami deuxième phase président à ibisibu son maillet à kossala n'a 2023 vraiment non 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 parce que te reçoitant pour le lango jimi kiten gazan abiso elongo candidat kéké appare co il ya onoreng banda à l'obé discours la président c'est un brouhara et de l'enfumage sans consistance pour les congolais donc les amis lignes pamba au présent le bima kelele ya pamba selon candidat oké alors n'écho jimi grosso modo et l'on connu trop qu'on retenu n'a malo ben président est ce que a koutani na ma cito attente au peuple à sa qui n'ont pas eu cahier l'obst n'écho jacques merci pour le mal au bas mais je rappelle que quatre et vingt dix pour cent de la ville de kinshasa était dans le noir pour nous avions à l'aider pour le balan la présidente il a fallu battu à baba bafou la ba groupe électrogène n'a bambou à pélissé en bouge batte à la cata n'est fiscue du discours à chef de l'état joli ou à la déjà ça traduit c'est que nous sommes en train de vivre en républicain du coup mais c'est une très grande déception pour moi un discours cru un discours vide de contenu un chapelet des bonnes intentions en réalité il n'y a rien avec une démocratique du congo j'ai été ému du simple fait que lui-même atteint le tableau sombre de la république une année après il y a une fcc à l'aude au début à lui président le baraco c'est le fcc qui bloquait mais une année la gestion est sans le fcc quels sont les noms qui caractérisent sa gestion une justice à géométrie variable enrichissement insolent populisme manipulation injure institutionnelle quand vous voyez nos sous et délices et sang quand vous suivez bâti et matata injure institutionnelle c'est ce qui caractérise aujourd'hui la gestion de du président de la république la une année et la sali mais au delà de ça il a été honnête lui-même en disant que 14 provinces étaient déstabilisés mais les mal c'est qu'il ne s'est pas posé la question qui a déstabilisé 14 provinces parce que la république est constituée des provinces quand nous parlons de la république et zaba province mais la 14 provinces et a déstabilisé par qui par lui-même le président en créant l'union sacrée imagine un peu la province comme la preuve du loire là bas et ben notamment mon nom madame aujourd'hui déstabilisé le pommeau central déstabilisé la province titanlamique a déstabilisé le sud qui déstabilisait toutes les provinces de la république déstabilisées par l'amateurisme l'incompétence de lui depuis ce pouvoir pour tout ça il atteint un tableau sombre et puis plus loin encore je vois encore le président dire ceci il reconnaît que beaucoup de ménages peinent à nouer le début du mois et non n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau l'électricité le soin de santé les transports donc président à se reconnaître et n'a fait un paragraphe qu'est ce qu'il dit il y en a un moment à l'oublier à l'oublier d'une faiblesse de pilotage quels les pilotes de la république c'est les présidents quand ils parlent les faiblesses et à pilotage qui pilote la république c'est les présidents ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons perdu cinq ans c'est cinq ans dégâchis à cause de cette pilotage faible comme d'habitude le président est resté dans ce n'est pas moi je n'étais pas au courant c'est les autres toutes les responsabilités le gouvernement doit faire ceci le gouvernement doit faire cela mais on voit les ministres du gouvernement dit le tel que le ministre des affaires étrangères dit le complètement c'est lui qui est dans les avions c'est lui qui est le ministre des affaires étrangères lui-même le président celui qui nous apporte les projets sans jour ou t'il est gélou moi j'aurais souhaité parce que les discours sur l'état de la nation à vocation à expliquer population voilà j'ai pris le pays et puis avec le détail n'a état tel il y avait tel pourcentage de dessert en eau et en électricité voilà n'a mené à moi à ce stade n'a tel projet en cours et à telle projection n'a mené en telle place mais ce n'est pas ce qui a été fait les présidents de la situation réelle de l'insécurité à l'est de la république démocratique du combo a expliqué lui sur le temps de la joie qui moque je ai trouvé les abeille final j'ai trouvé le code est en train de pérez et voilà à ce jour il y avait autant de morts par jour on comptabilise autant de morts il ya il des réductions qui les sommes et contenus ou encore l'économie du juge d'alien à la part en abyssée tossinez l'armée oulandaise au delà du fait que l'armée oulandais actuelle est que on devrait payer on devait nous payer 10 milliards de dollars pour indemniser. Voilà la procédure entamée pour que le fiscal est victime, ce n'est pas à l'indemniser. Quel est le rapport entre nous et le Rwanda ? Le Rwanda, le Rwanda, comme si nous manquions 5 millions de dollars pour exploiter le minerai. Il devait nous donner la situation en détail, mais il a été évasif, comme d'habitude. Il a été superficiel. Et la preuve éloquente du président qui a été évasif et superficiel, il a le droit, page 20. Il nous parle de ronto, il tisse aussi les désenclavements des territoires par la réhabilitation de près de 9000 km et l'entretien de 30 000 km. La République démocratique du Congo, telle que les Belges, c'est Tozara, a 4500 km de route praticable. Mais quand on arrive à 30 000 km, par quelle magie ? C'est quelle magie ? Qui a écrit ça au président ? 30 000 n'existe pas. Ça existe où ? 100 km, 2003 30 000, ça existe où en République démocratique du Congo ? Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. C'est l'accès. Non, mais écoute, le document est sur la place publique. C'est l'accès, non. Ça, ce n'est pas moi. Ma commune, Niawa, les désenclavements des territoires par la réhabilitation de près de 9000 km et l'entretien des 30 000 km de routes de dessert agricole. 30 000 km de route, ça existe où ? Tout en a honte ? Oh, mon Dieu. C'est sérieux à un moment de la vie. Quand vous êtes en train de pondre... Des erreurs... Non, mais écoutez, quand on est en train de pondre un discours pour le président, mettez du sérieux. Ça, ça demande une compétence des collaborateurs. Merci. On en parlera. Alors, on déco, mais Félique Ayembe, token de manière systématique, sur la question électorale, président Lobby, c'est vrai, l'élection, qui concerne les délais constitutionnels, c'est-à-dire 2023. Et puis, c'est-à-dire qu'on n'a pas été préné pour la partie prenante parce qu'on a été salué et mis en place un animateur de Nika Dima. C'est comme si notre président n'a pas fait en 2021 sur les réformes consensuelles, c'est-à-dire pour notre consensus. On a été présenter ce qu'on a dit. Avant d'abord que je puisse répondre à cette question, je vais rencontrer ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. je ne vais pas entendre de cette oreille qu'on puisse nous dire que c'est un discours créé écoutez chaque personne à sa façon d'entendre les choses moi j'étais à l'hémicycle donc il faut pas c'est un discours à trois phases la semaine et le président est allé plus loin pour dire nous sommes dans un régime semi-présidentiel et dans un régime semi-présidentiel, celui qui gère les pays au quotidien c'est le premier ministre même Karl Marx ou Adam Smith pour ceux qui ont fait l'économie, ils savent on a parlé de la séparation des pouvoirs et donc, ce qui est pilotage est posé problème le président de la République a décrit il y a des problèmes de l'exécutif il y a des problèmes de l'exécutif il y a des problèmes de l'exécutif deuxièmement quand il y a la province déstabilisée moi je n'ai pas vu le président de la République qui a quitté la province qui a été le président de la République qui a été le député qui a été le président de la République moi je parle de mon président de la République quand il y a des problèmes de l'exécutif nous avons dit qu'il y a des procédures les pays qui a été le gouverneux nous n'avons pas le député de profession le président a dénoncé le député de la République et surtout au niveau de la territoriale ça pose déjà problème et donc même pour le développement du pays ça doit poser problème le président a dénoncé qu'il y a déjà un gros qu'est-ce qu'il y a une des présidents à déstabiliser les provinces le président a déstabilisé les provinces à mon côté mais plutôt ce sont les députés provinciaux qui d'entre eux ont agi à contre-courant par rapport aux valeurs républicaines tout simplement parce qu'ils ont leurs besoins personnels ou leurs intérêts personnels le président a interpellé un gros lobby dans l'ensemble national le président a interpellé un gros lissus jusqu'à aller au niveau des div et c'est une lignée sénat parce qu'ils allaient à ma nation il y a ma province il y a ma assemblée provinciale je me suis dit je me suis dit je me suis dit troisièmement beaucoup de ménages ne savent pas comment régner les 12 mois du mois quand il est présent avec lui ce n'est pas un président démagogue pour la consommation du public pour la santé ce n'est pas un président mais il y a pas un président tu as un président dans la région je me suis dit c'est un président que je ne sais pas ce n'est pas un président non comment la personne d'un ministre d'abit son vice premier ministre a fait trangère du tel domingue il va s'en rappeler la présidente n'a pas ainsi que le bel et non seulement il n'a pas le ministre de la secteur moussous donc de ce côté là on ne peut pas en vouloir à un président qui se déplace dès leur coeur lorsqu'il se déplace il y a aussi des résultats exportés question de l'élection question de l'élection n'a qu'à l'issue que l'élection et qu'on s'allait pas qu'à l'élection et qu'à ce bisou ton kolingande baie basana opposition baie bakotin d'abatona bangon d'acéni pourquoi parce que bah l'on baki tolingi to glissé tolingi to ge d'élection qui tolingi tolingi te kassi président de la république à la qu'ici y est mon coque à la démocrate kadima n'abirons naï basali déjà qu'on n'a pas qu'on s'arrête à bango nicolas kazadi a continué déjà mongo et bel et côté couna pendant l'élection à 2023 ministre afin d'en vivre sa finance donc voilà qu'elle s'y est eux et c'est n'est lié tokingi n'a ma peau n'a des mille et trois et zali constitutionnel et à une décision et à une volonté chef de l'état qu'à ce baie bas qu'on ne va pas d'avant de pouvoir qu'elle des n'a co-réprésenté d'un bureau ya c'est n'était d'accord ici que le pouvoir à l'horreur divide et c'est n'est lié bas qu'elle est ce qui réellement balingi kéto qui n'a élection en 2023 ce qui réellement balingi kéto concourir na 2023 batin d'abattour à bango pour un problème ya est du pays balingi kéto présente après si situation réalité d'un déco à la discours à président de la république à lobby en effet depuis l'instauration de cet état de siège j'ai personnellement veillé à ce que nos voyants de force de défense et de sécurité disposent des moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain ce qui otali kounal et l'eau basso dans la bisou bako bunda moi et bako tiens en haut encouragement financier encouragement moral encouragement spirituel et kosen mayango moni ou quel résultat le bien dans ma résultat il faut représenter les résultats les résultats les résultats les résultats les l'écho et zali malamou na est parce que au moni soussouba a des fois dans la ba bomi bâtonne babadak oboma 50 30 par jour au monde indégué bazouba village était mais lé l'on n'est pas que l'on va boire bas force nabiso armé barré pérez bas village ébélé barré pérez et bateau et bené on n'est déjà quoi les vies bateau basse où il n'a bilan à la vangon balé bandit kotanga voilà les résultats et dommage à l'ici que n'a moutouna bino qui ont eu l'écho client au ski kani ok kani ok ok et et âly monté mamabe vraiment et bail à lé katamote mamabe m on dit ce qui moutou à sali lika moya malamou au zalaya opposition au-delà majorité ayant quand même la moindre reconnaissance de dit merci le problème ici c'est quoi attention qui va monique mais pendant l'élection 2023 j'étais moi-même avec le ministre de finances ils sont déterminés pendant l'élection 2023 je demande à ceux qui veulent être candidats à tous les niveaux comment ça se prépare aujourd'hui sinon ils auront que leur vie pour plaire en 2023 c'est vrai, élection il n'y a pas de préoccupation il n'y a pas de candidats pour ne pas constituer RDC Ouganda la situation sur le terrain le président de la République a veillé pour limiter le temps il y a l'opération la troupe rwandaise sur cette question-là il n'y a même une réponse avant d'ailleurs de rencontrer votre préoccupation, très cher Jacques laissez-moi balayer cette légèreté que j'entends sur ce plateau il y a eu des pèses les seins des derniers jours à l'obiboui à l'obiboui président le régime semi-présidentiel responsabilité un combo gouvernement qui gère les pays au quotidien ok comme Boshab avait dit que nous sommes dans un régime primo-ministériel où on a dépouillé le président de beaucoup de prérogatives à l'obiboui en son temps quand Bata allait administrer le droit sous le bois à limiter il ne comprenait pas ça Bata a contredit Boshab là c'est une manière qui m'a responsabilité à président nous sommes dans un régime primo-ministériel évidemment mais le président a président conseil des ministres chaque vendredi on va jouer à je ne sais pas je n'étais pas au courant il est au courant le président est au courant il ne faut pas dédonner le président de ses responsabilités quand il dit encore régime primo-ministériel pourquoi est-ce que le président n'a pas attendu le gouvernement pour le gouvernement il y en a programme il y a 100 jours il y a un mot quoi présentat qui programme et puis avec autant de légèreté programme dirigeance des 100 jours du chef de l'état c'est dans quelle constitution et là on ne savait pas que le régime était primo-ministériel quand ça échoue c'est la responsabilité du premier ministre mais quand il faut initier des projets pour détourner l'argent ce n'est pas la responsabilité du premier ministre quand on était en train de signer plus de 60 ordonnances à l'instit du premier ministre on fait adhérent on donne l'ordre de démission à il ou à il ou à il ou au Kamba une journée pour signer 60 ordonnances on ne savait pas que la responsabilité du contre-essai incombe au premier ministre les gens que vous avez nommés s'ils ne sont pas à la hauteur c'est le premier ministre qui va répondre devant la représentation nationale c'est aujourd'hui quand ça ne va pas c'est le gouvernement quand ça va Fatih Bé arrêtez avec cette légèreté il faut être responsable devant les actes qu'on pose est-ce que 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 il faut voir les choses comme les députés qui parlent d'un discours de sincérité très équilibré qui ramasse les avancées de ce gouvernement les faiblesses mais aussi les défis ça est-ce que est-ce que il faut avancer il faut avancer il y a la vie, la vie, la vie, le lot du tout est décadé sur 20 000 universités. C'est le secteur où on a vu la plateau. Il fait deux ans, un réponse. Il faut que le lot de la présence république, l'article 43 de la gâteau de l'école de base. Merci. C'est le secteur qui a mis le balai. C'est le secteur qui a mis le balai. C'est le secteur qui a mis le balai. Le transport, le transport, c'est le double d'aujourd'hui. Pour aucun des cas, c'était le double d'aujourd'hui. Pour un des côtés, c'était le double d'aujourd'hui. Buyer d'avion divisé par D. Et donc, je peux aller au dérame de 10 secteurs. Alors, si on ne contredit rien, gratuité des bases, des lycées sangues, c'est une décision propagandiste. La preuve, elle est là aujourd'hui. Il y a 300 000 francs, il y a 300 000 francs. Il y a 600 000 francs. Il y a gratuité, décision propagandiste. C'est pendant qu'on a englouti 1 milliard de dollars dans la Banque mondiale. Ils ont marché. 7 heures, il y a aviation, il y a transport à Zoloba. Transport, c'est vaste. Aller au fleuve Congo, sur le fleuve Congo, comment est-ce que les gens sont en train de mourir ? A Ouabepi, il y a un régime. Il y a un régime. Il y a un comptabilité, il y a un transco. Il y a un autre, il y a une opposition. A Zoloba, il y a une aviation. Vous êtes allés nous louer ici ? Les avions de fabrication brésilienne, d'une entreprise en faillite, qui est néerweuse. Prétextant que vous avez fait un billet. Mais faites la comparaison. Vous avez fait un bagage. Vous avez fait cette décision irresponsable. Il y a des lignes qu'on ne sait pas couvrir. Vous avez fait un avion, vous avez fait une fois la semaine. Vous avez fait une fois les deux semaines. C'est ce que vous dites que vous avez fait. Qui a comblé le pourcentage de la population qui a emprunté à l'avion ? 0,05%. La population qui a emprunté à l'avion. Quel est l'impact ? La vie sociale, il y a un moment où il y a un peu plus loin. Quand je parlais ici du président qui reconnaît que lui-même a déstabilisé les provinces. Mais c'est clair. Qui a appelé Zoué Kabila ici à Kinshasa ? Il est venu répondre à une réunion. Il y a le président. Qui a appelé Mouyej ? Aujourd'hui, les Tanganyika n'ont pas de gouverneur. Tout le projet en arrêt. Rien ne marche au Tanganyika. Ça, c'est déstabilisé. Quand il parle de voyage, mon Dieu, je suis triste pour mon pays. L'ambassadeur des États-Unis, le petit Nzita, il a dit quoi ? Il a dit que tant qu'on va poser quelques filles, il vous plaît. Ne laissez pas passer sur ton plateau. On ne qualifie pas. Petit Nzita, vous comprenez peu ? Bon, le Nzita. Ok. Nzita a dit ceci. Je vais te démontrer qu'il ne mérite pas de vous respecter ces messieurs-là. Parce qu'il ne vous respecte pas, vous, le gouvernement. Il dit ceci. Tout le monde est question. Pour les investisseurs américains, c'est parce que les investisseurs américains, c'est parce qu'ils ne vous respectent pas. Quand il dit qu'il y a la corruption, c'est pourquoi maintenant, c'est pour ça que je vais te dire. Et toi, tu veux nous démontrer ici sur le plateau que toi, tu écarnes le respect au bon sens du terme. Tu ne le respectes pas. Il ne vous traite pas de corrompu. Mais il faut prendre de la hauteur. Mais plus encore. Ndéko, Jacques. Il vient de parler tout à l'heure ici. On va dire que non. Nous avons redressé l'économie. Nous avons redressé ceci-ci-là. Aujourd'hui, tout va bien. Je vais te faire le décompte et le détournement dans votre régime. Tozoko Maona, Jumi. Zéla. Ndéko, Feli, Carbone Béni, activiste à lobby, un chef de l'État très plaintif, comme Feli Tshiseke dit, je n'ai jamais vu. Finalement, il y a Ayoki Namato Inaïe, un président qui s'est plaint, un président Oyo Asa, responsable de tout ce qui marche, mais innocent de tout ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, problème, il y a social, non, ce n'est pas moi, c'est le gouvernement. A Tekibango, programme de pilotage, est-ce que le président reste toujours plaintif ? Non, le président n'est pas plaintif. Moi, je n'avais qu'une position de faire un débat intelligent. Il ne suffit pas seulement de crier pour avoir raison. Lorsque le président de la République vous dit ici qu'il a pris des Kulunas, qui tuaient, qui violaient ici à Kinshasa, et ces gens-là sont envoyés à Kanyamata, parce que ce qu'ils sont devenus, ils mettent des vrais importants dans notre pays. Non seulement, ils nous produisent des maïs, ils nous font les champs, ils sont allés au-delà des travaux qu'on leur avait confiés, pour qu'ils ne sont pas de l'école. Ils sont allés au-delà des travaux. Ils sont allés au-delà de ce qui a été prévu. Pourquoi ? Parce que 150 dollars au voyageur. 150 dollars au voyageur. Et la socialité, c'est-à-dire, même si Jacques Olinga qui a vu ça, 300 dollars, 345 dollars pour qu'il n'y a pas de boucher, le nôtre boucher, 200 dollars, 150 dollars pour qu'il n'y a pas de boucher. C'est de l'économie. Le pire est simple. Deuxièmement, ce qui m'a dit qu'il n'y a pas de boucher, c'est que le ministre de l'Aubumbashi, met l'ordre de la préséance. Lorsque quelqu'un assume l'intérim, a le droit d'engager, monsieur. Il y a eu quelqu'un qui a assumé l'intérim, le vice-premier ministre, j'ai oublié son nom. C'est le droit d'engager. Il y a eu quelqu'un qui a eu quelqu'un qui a eu le droit d'engager. C'est déjà révolu. Voilà. Donc, c'est déjà révolu, mais il avait raison. Il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas de boucher. 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 Quand vous faites un voyage, vous devez prendre les séjours, l'hôtel, la provision, y compris les prix. Mais tant qu'on va réduire les engager, automatiquement, ça doit avoir un impact sur le terrain. Donc, dans la cas de ce que, le président de la République a commis plein de traités, mais il n'a mis des tautiques qu'il y a un discours du chef de l'État pour le problème de la corruption. Il n'y a pas de boucher. Parce que, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de boucher, mais il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de boucher. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, nous n'avons pas de boucher. Patrie financière, OIG Fakusala, président de la République. Est-ce que, s'il vous plaît, président de la République. Est-ce que, il y a un détournement et il n'y a pas de boucher à la prison ? Il n'y a pas de boucher à la prison. Il n'y a pas de boucher à la prison. Il n'y a pas de boucher à la prison. Il n'y a pas de boucher à la prison. Ceux qui ont signé ici, l'obé, après l'élection, détournement. Oui, il n'y a pas de boucher à la prison. Et il n'y a pas de boucher à la prison. C'est un détournement, il n'y a pas de boucher à la prison, il n'y a pas de boucher à la prison. Il n'y a pas de boucher à la prison. Aujourd'hui, à deux ans et demi, il n'y a pas de pouvoir à Mokosi, Asad déjà, il y a 4 milliards de réserves d'échanges, mon cher. Pendant que nous traversons une période très dangereuse de la pandémie mondiale de la COVID-19, où toute l'économie mondiale est mise en berne Et nous, nous sommes arrivés à mobiliser cela. Les régies financières sont allées au-delà des meilleures assignations avant la fin de l'exercice budgétaire ou professionnel, si vous voulez. Et donc, moi, je me dis, nous, cela, on y a le nom et nous saluons et nous allons nous saluer. Mais je ne peux pas que les premiers gagnants ne sont pas là pour parce que je ne suis pas là pour insulter, je n'ai pas réussi cette éducation-là. Regardez ce qui s'est passé dans le ministère d'environnement. Ne t'étais la clairvoyance. Il y a madame vice-premier ministre F. Bazaïba. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit, ils ne sont pas dit, il y a des gens qui nous ont dit, mais l'État de droit est comme ça. Maintenant, il y a des gens qui nous ont dit, Jacques. Nous avons rapidement réaction, porte-parole à gouvernement, Patrick Mouillé. Lebi. Tout ne pouvait pas être dit en 1h20 minutes. L'essentiel a été dit. Surtout, appel à l'unité pour le retour de la paix. Électionne à l'unité. Effort économique. Fin de l'isolement diplomatique. Engagement pour régler les problèmes réels du peuple. Détermination sans faille. Francine Mouilloumba, sénatrice à Lebi. Plusieurs promesses en corne. Il reste en réalité une année et demie. C'est comme si les présents ne tiennent pas. Mais j'allais terminer. Attends. N'envoie de là-dedans. Pote équilibré. Jumie Kitingé. Merci beaucoup, Ndekou. Jacques Pouloumaloba. Voilà encore une preuve éloquente de l'incompétence de l'IDP sur ce plateau. Quand ça va, c'est le président. Quand ça ne va pas, c'est le gouvernement. C'est X, Y, C'est Z. Tala, Awa. Nous tous nous avons de nous. Nous avons de nous et 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 à gouvernement centralité. D'ailleurs, pour la ministre il y a droits humains à l'Oba Kibou, il y a l'Obi Keno. Peu importe ce que nous nous sommes il faut d'abord nous avons de nous et 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 nous avons de nous Donc, ça doit avoir avec le gouvernement central. Mais du coup, c'est le président qui met les... Quand ça va, c'est le président qui met Mais quel est l'impact que Yama Sango produit dans la République démocratique du Congo ? Quel est l'impact que Yama Sango le produit que Yama Sango est-ce que c'est-à-qui à Mouze ? Il me parle de voyage à l'extérieur du pays à diplomatie. Mais je te rappelle que Chotua au Kassai le président n'est pas encore allé là-bas. Chotua au Kassai et pire encore Chotua au Kassai on est en train de vendre maï na babassin c'est la misère un de vos confrères journalistes je le cite Isaël Mutombo à l'Oba qui venez que vivre à la cimetière qui est que vivre à la Kassai mais on est en Allemagne on est aux Etats-Unis et dans son illusion le connaît déjà l'Allemagne de l'Afrique s'il vous plaît dans l'illusion de nos amis s'y en face le répudé de la politique du gouvernement est déjà devenu l'Allemagne d'Afrique comme promis le président le président le Bac-Yaza conscient le problème social le peuple à San Ango courant maille tout ça transport il a reconnu 3 ans sur le discours sur l'état de la nation il avait reconnu que la situation de l'électricité c'est un problème mais 3 ans après quel est l'impact qu'est-ce qu'il a fait pour l'amélioration de l'électricité pendant qu'il y a une insolence dans le détournement de l'argent public à ce moment légèreté encore IGF président de la république de par ses décisions il a fini toute la substance à Messia Lenghete il a fait du bruit ici dans la ville de Kinshasa il a fait du bruit même sur le plan international toute la jumilité dans les médias telle la volée et telle la volée 260 millions de dollars de tourner à Covid donc là j'étiquais que 6 millions de dollars étaient nés en vacances dans la prison une semaine après Abimi Alenghete est zéro humilié deuxièmement il a crié au effort le projet s'en joue 500 millions de dollars de tourner Vital Caméré le DG de l'OVD le DG de l'Office des Routes tout ce monde aujourd'hui où on est en train de parler ils sont à l'extérieur Alenghete est vidé de sa substance troisièmement Willy m'appelle moi je rappelle qu'il y a un milliard de dollars de la banque mondiale pour la gratuité de l'enseignement détourné comme de cacahuètes on a crié Alenghete en premier ils sont sous-traitants de journaliste Willy Bako n'a dit Willy Bako n'a dit Willy Bako n'a dit Willy Bako n'a dit Willy Bako ok mais finalement en fin de compte Willy Bako n'est plus en prison il est à l'extérieur du pays doit-on encore parler de la lutte contre la corruption il y a 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 mais des gens qui voient l'argent de la république ils sont en train de se la couler vous tu n'as pas le détournement à le but qui est basé non je cite Willy Bako n'en est plus Benjamin n'en est plus Hermann massacré mais les gens qu'on n'a pas condamné les gens qui n'ont jamais été connaît tels qui va massacrer dans la prison c'est incompréhensible le parallélisme entre les propos de Kabo et de Barnabé les Kabo c'est les extrêmes quand il dit qu'il n'a repéré ça ça veut dire que c'est la coulée douce ça c'est une justice à géométrie variable c'est pour vous dire que la république démocratique du Congo a perdu 5 ans et en termes de temps nous sommes en train de reculer parce qu'on n'a pas avancé et l'IDP c'est une malédiction pour la nation malgré la bonne volonté affichée par le président de la république les warriors ne convaincent pas une évaluation interne de l'action gouvernementale est nécessaire signée Steve Mbikai alors Ndeko Feli est-ce que après Joseph Kabila après FCC qui bloquait l'action il y a Feli Tshiseke dit est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le gouvernement ça m'a bloqué les sources Tshiseke dit écoutez je pense que avec un manque de pilotage il y a d'action un pacte visible et ils ont empêché à une année à faire un mandat mis ça mis ça les mots j'entends dire l'incompétence il s'agit de quelle incompétence parce que nous devons d'abord définir les mots incompétence peut-être nous sommes en train d'utiliser les mots incompétence en désordre sans en savoir plus lorsque vous arrivez au pouvoir vous rétablissez d'abord la paix dans le pays bien sûr avec l'insécurité à l'est du pays on est en train de tout faire pour mettre fin à cela lorsqu'on arrive au pouvoir on vous construit le seau des moutons on vous construit tant de routes on vous construit les écoles pourtant il y avait un projet ici où on devait construire 1000 écoles par province on n'en a vu aucune école on rétablit l'article 43 de la constitution qui consacre la gratuite à l'école des bases où les enfants étudient gratuitement mais l'erreur était commise par les ministres qui sont en canvon qui s'appellent parce que cette histoire ne concernait pas l'école maternelle et secondaire aujourd'hui nous sommes revenus à la raison et donc il faut pas que le bapour quand on a collé les compétences des alités ils ont des alités ils ont des alités ils ont des alités mais ils ont des alités les lots différents des alités 4 milliards de dollars on est commis dans les alités mais nous étions dans ce qu'on appelle en français dans une zone rouge et comme nous qui m'a parlant. C'est pour dire que la pandémie, c'est une bonne chose, que si on soit à la guerre, c'est qu'il y a de la face qui m'a dit. Mais Lélo, quand même, il y a 4 milliards et demi. Ça, il faut le reconnaître à Tisekédi. Deuxièmement, les gens ne sont pas menés par les gens, c'est Foyer Chiffo. Donc, les gens qui sont venus sont venus à la base de l'Oubumbashi. Ils sont venus à Kassai, partout ailleurs. Ils sont venus à la base de l'Oubumbashi. Ils sont venus à la base de l'Oubumbashi. Ils sont venus à la base de l'Oubumbashi. n'est pas dans un mauvais sens. À Tchabango, il y a un compte, il y a un social, il y a Mboka. Il y a un homme qui a commis utile pour la Congo. Donc, évidemment, il y a une image. Il y a un président de la République. Il y a une ville, il y a une ville, il y a une police. Mais c'est l'école qui a été générale. Est-ce que... S'il vous plaît. C'est le chef qui a donné l'ordre. Et Ngo Billa ne peut pas le faire de lui-même. Parce qu'Ngo Billa n'est pas à Kanyamakasese. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est la loi de Bakaji, que je crois. Et donc, ce n'est pas Ngo Billa qui s'est déplacé avec le Kounosé pour le faire de Kanyamakasese. Alors, on ne va rien. Deuxièmement, on n'a vu que la territoriale, leurs titels, les alliés, ministères intérieures. Et les ministères de l'intérieur et les membres du gouvernement. Et les chefs de l'exécutif, c'est les présidents de la République. Ce sont des décisions qui sont prises au niveau du conseil des ministres qui sont appliquées sur le terrain. Il ne faut pas dire autre chose. Troisièmement, ce qui va le dire, projet à Kanyamakasese, les alliés à Mouzé Laurent-Désiré Kabila que nous respectons, perd son âme. Les hommes passent, les institutions restent. Je venais de le dire ici. Les alliés à Mouzé Laurent-Désiré Kabila, mais à un moment, ça s'est arrêté quand Mouzé a voulu faire. Mais le loup n'est pas que le bâle a résisté en gros. Donc ça ne demande pas un débat. Alors, deuxièmement, s'il vous plaît, donnez-moi aussi le temps matériel quand même. Deuxièmement, 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 je ne suis pas quelqu'un qu'on doit identifier à une province. Je suis du Kassaï. Ok ? Mais je suis un homme d'État, je parle des nations, je ne parle pas du Kassaï seulement. Je peux parler de Tika Tanga, je peux parler de l'Équateur, je peux parler de Bandungo. Donc, il ne faut pas me réduire au niveau du Kassaï. Si le Kassaï n'a pas le courant, si le Kassaï n'a pas l'électricité, ce n'est pas parce que le Kassaï n'a pas l'électricité. Le Kassaï n'a pas l'électricité. Le Kassaï n'a pas l'électricité. Mais je me suis retrouvé à ma condition parce que le Kassaï n'a pas l'électricité. Je me suis retrouvé dans une zone moque au Kassaï n'a pas l'électricité. Mais les gens ne sont pas l'électricité. Je l'ai dit, le CP David Moukéba, le Kalinga, il me suit, qui sera gouverneur au Kassaï oriental, je serai avec lui là-bas. On attend les élections. Oui. Il y a Marcelin Biloumba, conseiller principal à la chef de l'État, qui n'a pas dit tout. Il y a des petits cas, il y a des douaniers matériels qui sont à courant pour la 4e Nd. Donc, je pense, d'ici peu, ce qui est en train de se dire, il y a des travaux à 4e Nd. et qu'on redémarre, courant, il y a des mailles et qu'on compte en Kassaï. Donc, c'est une insulte de dire qu'il y a chez toi au Kassaï. C'est une insulte. Parce que maintenant, il y a des mailles qui ont goté. Est-ce que le gouvernement, Félix, c'est qu'il a le gouvernement qu'il faut. Est-ce que ma warrior, tant ma zéro, il manque à piloter les alliés. En fait, a-t-il visé non ? Je pense que nous devons d'abord respecter les personnalités du pays. Il ne faut pas citer Kabouya comme s'il était un petit garçon de la course. C'était un grand monsieur. Tant au secrétaire général, moi, j'étais à la matinée politique. À l'oubli. Tout le monde a vu le relatif. Bon, c'était... En fait, on a rencontré... Il n'avait jamais dit qu'on a attribué les armées. Il avait demandé que les combattants doivent s'adhérer à l'armée pour défendre les pouvoirs. À le battu, les combattants doivent s'adhérer à l'armée pour défendre les pouvoirs. Merci. Donc, c'est fait responsabilité à gouvernement. Responsabilité et à gouvernement. J'avais proposé moi-même à l'époque, lorsque le gouvernement est le président de la République, le premier ministre, il y a des évaluations. Donc, il y a différents départements où il y a des ministères. Pour que les ministères ne sont pas compétents, ils ne sont pas incompétents. Parce qu'au commun, dans le secteur, il y a des ministères comme s'ils étaient inexistants dans leur département, ce qu'il reste désiré. Et donc, moi, je préfère, j'avais suggéré au président de la République qu'il y a des évaluations qu'il y a des évaluations qu'il y a des compétents et qu'il y a des compétents. Pas seulement au niveau des ministres. Moi, je l'avais même dit qu'il y a des gouverneurs, qu'il y a des DG, qu'il y a des Bougoumènes. Est-ce qu'on peut dire que le président a fondu premier ministre ? En fait, moi, je ne vais pas dire que le président a fondu premier ministre, mais plutôt, le président a été censeur dans son discours. Il n'a pas... parce que tant qu'on dit mis charge à cause de la politique, on dit mis charge à cause de la ministre DG, il y a des dévois de la rédivabilité. Et donc, faites un travail de titan pour rencontrer les résultats. Et non, les gens qui sont dans le département et qui ne font presque rien, mais qui attendent seulement à avoir les salaires à la fin du mois et aussi, quand on a mis tout à l'État, il y a un peu de ton lobby, il y a 5 pènes dans le président de la République, dans le premier ministre, il y a des évaluations, il y a des ministres, il y a des déjeux et il y a des déjeux. Donc, le président n'a pas acquis le premier ministre, il a dit vrai et nous lui devons de la considération du respect par rapport à ça. Discours à 1h30, mais il y a des sujets au Batumoussous, au Bazak, au Kanisakiezaki, les grands oubliés il y a adressé à le président de la République, il y a un discours au président et pourtant, il y a une situation où il y a marqué l'actualité dans l'année 2020. Depuis le début, le président n'a pas eu de peine à l'Oba, mais il y a un discours au Parlement, il y a des frayes chroniques et finalement, il y a un discours qui a réagir samedi, juste en la veille, il y a un discours qui a choc de l'État, mais ces points-là et apparaissent un discours. Alors, Jimmy Kitengé, est-ce qu'ils ont omission ? Est-ce qu'ils ont oublié ? Ou carrément, les sujets ne portent pas ? Ils ont en gros qu'ils ont kiloté. Le sujet est tabou. On ne peut pas en parler parce qu'on connaît le contour. Qui est l'auteur de cette machination, de ce vol ? On ne peut pas en parler. Mais je suis choqué quand j'ai appris que la commission écofine de l'Assemblée nationale va l'ouvrir finalement. Après, il y a un discours de l'Oba, 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 l'Oba. Mais ce fut un budget eux-mêmes. Exercice passé voulait il département pour le drape. Quand ce serait papier au premier ministre au charge of what l'Oba nous allons mobiliser l'argent via رâmes et du subacement juridique. Les textes sont tels tels. Et ça la quitta. Ce sont les mêmes députés vous soulignent vous avezllés à ceux qui observent les confrères dans notre journal. C'est permettre de dire que Danish sont made et qui sont nombreux. qu'on déplore cette histoire de ram c'est aujourd'hui qu'ils se sont revêtés après qu'il y a une palissade c'est quelque chose d'illégal tant qu'il y a un fleuve qu'il y a un hôtel pour ne pas protéger le ministre je rappelle il y a Boris Mboku votre commission a le regret de vous annoncer qu'il est ramené ni dans le budget général ni dans le compte spécial même là où on ne peut pas le trouver dans les budgets annexes nous sommes allés jusque là c'est que le budget va discuter on a conseil des ministres sous la direction du président raméaté du débit à la fin et puis le président a installé discours sur l'état de la nation et puis après on va relancer non mais écoutez il ne faut pas blaguer avec ce peuple il ne faut pas blaguer avec ce peuple hein Jacques oh non c'est qu'on va retenir la construction de ceux des moutons ah 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 la perpendiculaire. C'est quand il y a des perpendiculaires, des zones de conflits créées à Maca. On va créer la solution palliative pour la zone de conflits. Le monde n'a pas de perpendiculaire. On va faire un côté vert vers le monde. Mais du moment où il y a une perpendiculaire, dans une distance rapide de 4 mbannes de fois 2, à moins de 10 kilomètres, ce qui prend sur des moutons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les chefs de l'État sont entourés de techniciens? Non, mais ça c'est une bêtise! Et puis, tu viens de vanter ça. Il y a énormément de quantité de bêtons jetés par la fenêtre. Du moment où il n'y a pas de perpendiculaire. La police de circulation vous fait pas gérer la situation. Le problème, il n'y a pas en bouteillage dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas le sort de moutons. Il faut réfléchir. Ce n'est pas le sort de moutons. Il faut voir de ces lignes techniques. Les routes de la ville de Kinshasa ont été conçues pour recevoir 5 000 véhicules. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un million de véhicules. Il faudrait produire un plan particulier d'aménagement de la ville adapté au problème d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas construire le sort de moutons. C'est qui nous hante! Et puis, tu exposes ton insuffisant sur le plateau. Il ne faut prédire ça, monsieur. Et puis, au pire encore, il a parlé de l'Est et de la République. Il va rétablir la paix. L'Est et de la République, nous avons rétabli la paix. La paix, on va rétablir la paix. Si nous devons faire le parallélisme entre la manière dont l'UDP a pris le pouvoir et la manière dont Kabila avait pris le pouvoir, il n'y a pas match. Kabila, quand il a pris le pouvoir, à l'Est et de la République, il fallait mettre le code du Rwanda. Les pays étaient partis. Les armées étrangères s'affrontent en la plus démocratique du Congo. Nous avons quatre rebelles, nous avons 170 groupes armés. C'était un non-État. Mais il a recollé le morceau de l'Homme et le mot reconnu au Bimba. Et après plusieurs années, les deux mouvements nous ont résistés seulement. C'est les ADF, les Croix et les Côtes-de-Cours. Mais vous, avec les deux mouvements, vous prenez tous nos rapports internationaux. Vous verrez que la situation sécuritaire de la République, c'est dégradé depuis 2018. Et il veut dire des choses sur ce plateau. Prenons la cour, prenons la chité. Mais Aol Obawa, je vais mobiliser 4 milliards. Je vais mobiliser 4 milliards. Je vais me récasser pour nous. Je vais conclure, je vais conclure. Rapidement. Aol Obawa, comment est-ce que je vais la mobilisation ? La mobilisation, il y a une recette. Pendant que les lycées 100 sont en train de parler de la délinquance financière. Des gens qui viennent de l'Europe, le budget doit être bien exécuté. Il y a un dépassement budgétaire, un dépassement de la ligne de crédit. Il y a une conventionnelle qui est une délinquance financière. C'est ça qu'il y a, tu viens ici. Alors, comment est-ce que vous rentrez sur le plateau ? Donc, Féli, question, il y a ram, il y a exclu, il y a discours à président. Et mon amitié, Jimmy Alobi, c'est un tabou. Moyen président, Al Obango, il y a thé, je ne sais pas, président, vous serez proche, il y a un tabou par rapport à Nini. Alors, comment est-ce que il y a concerné la rame ? Il y a concerné, moi également, il y a concerné. Comment une question, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a peut-être, il y a, il y a, il y a concerné dans les camps de Jimmy, ce n'est pas dans mon camp, c'est lui qui est insuffisant et qui acquise de l'insuffisance notoire. Et donc, ce n'est pas moi. Je ne viens pas faire le débat des bases d'étage ou soit des caniveaux. Je nage haut. Écoutez, j'aurais bien voulu que nous puissions parler du chef de l'État parce qu'il s'agit de discours. Écoutez, le chef de l'État, il vous dit, depuis mon arrivée au programme, je ne dirai tout de la République de l'Oisez du Congo si la scène internationale priorité avec un objectif clair, celui d'ouvrir de notre pays au monde et de briser son isolement diplomatique. On n'a pas vu qu'un pays n'a plus sauf et cela qui est isolé diplomatiquement. C'est comme le train et cela qui est déraillement. Mais tant que le président a dit ce pays, tant que le président a dit ce pays. Donc, on répond à mon camarade, je ne suis pas du genre de gens qui fuient les émissions ou qui font les questions. Ce qui m'a dit que le président n'a jamais été au Kassai, Jimmy a aussi commis de contredire parce que partout à l'Ekaka, à l'Obaka, le président de la République c'est un tribaliste. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais si le président était tribaliste et donc il serait déjà au Kassai même fois. Mais regardez, il n'a jamais été au Kassai depuis qu'il est au pouvoir. Il est plutôt ailleurs. A l'extérieur. Ailleurs. A l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et donc, vous comprenez que c'est le justement faux qu'il ne soit pas debout. Là, ce n'est pas un débat. Troisièmement, on dit en trois ans, rien n'est construit. Mais c'est faux et archifaux. En trois ans, nous avions construit les écoles. En trois ans, nous avions construit des routes. Il connaît, il fréquente le Bumbashi. David Mouké Bakalinga, le conseil principal, il n'y a pas deux mois, il était à le Bumbashi de Kassoumbalessa jusqu'à là où les gouvernements ont été. C'est où ? Tanganika. La route qui a été dans la route. Babisika et Béli. C'est là. C'est là. J'ai oublié d'ailleurs proposer aux questions de 300 000 kilomètres, 30 000 kilomètres. Est-ce que c'est heureux ? C'est où ? C'est parce que c'est... C'est-à-dire le président de la République, lorsqu'il prend la parole, il a la maîtrise de la situation générale, il y a le Congo. Il sait comment mentir. Il a menti. 30, 20, 20, 20. Deuxièmement, lorsqu'on nous dit que le problème c'est l'embouteillage. Mais l'embouteillage, mon Dieu, nous voyons jamais à l'estir du pays. On dit que la France où il y a l'embouteillage moins exacte. La Belgique, c'est l'embouteillage, les allièmement, dans quatre émissions, dans lesquels nous voyons à l'estir du pays, le pays est un phénomène qui est un phénomène mondial. Il y a un phénomène mondial. Deuxièmement, il y a un phénomène. Le président de la République n'est pas tenu à tout dire dans une heure, 20 minutes quand même. Il y a un phénomène et qu'on trouve une solution. Et si on trouve les solutions, ça fait deux semaines que nous avons un phénomène et que nous avons un phénomène. Je dois être sincère envers moi-même. L'homine à vivre spectacle justement pour vous contacter J'étais obligé à recommencer Je vais vous dire moi ça fait deux semaines que nous avons un phénomène et que nous avons un phénomène. Osaïe dépense. Non, non, non. Peut-être que nous avons mais nous avons une partie de la discussion et que nous avons deux semaines et nous avons un phénomène. Mais nous avons un phénomène et nous avons un phénomène. Je vais vous dire que les taxes ont un caractère de contrepartie. Mais ce qui est que nous avons un phénomène va définir que nous avons une phénomène pour vous comprendre. Voyez-vous ? Nous sommes pour un phénomène parce qu'aucun pays ne peut se développer sans les impôts, on n'a pas la taxe. Mais on va définir, comment modalité, il y a un retranchement, il y a un ram. Et là, je pose problème, il faut ce qu'on est au ministre qui est en charge à Yaloukouana, à Yaloukouana, comment on va entrer plus à télécommunication, parce que la moyenne, le collage, c'est-à-dire qu'on va entrer plus à Yaloukouana, sans les savoir. Mais je suis pour... J'ai là, j'ai là. J'ai là, j'ai là, j'ai là. C'est certain. Et j'ai là, j'ai là, parce qu'à l'Assemblée, il y a l'évité. Parce qu'on dit, les ministres, les opérateurs, comment le président a-t-il un souci, il y a des transports, courants, maïs, il y a des liens qui sont qui sont à Yaloukouana, ce qui est admettant que ça a-t-il un souhaité. Comment notre président, toute une année, a-t-il un souhaité, parle-t-il un stop, arrêtez cette histoire. C'est-à-t-il un souhaité. Quand il est président de la République, il a eu des jeunes qui sont à Yaloukouana, qui sont à Yaloukouana, qui sont à Yaloukouana, si tu es, c'est sûr, a-t-il un souhaité. A-t-il un souhaité, mais il y a eu un souhaité. Il y a eu un souhaité, tout le temps, le monde, le ministre, le ministre, qui a-t-il un souhaité, le gouvernement, les seuls, les communications peuvent être capables. Je suis pour tout ce qu'il y ait des rames. Mais il y a la catégorie aussi des gens qui doivent payer les rames. voyez-vous là c'est un problème cette question vous gêne ça ne me gêne pas je ne suis pas du genre de gens qui fouillent des questions je suis en train de te répondre non écoutez l'IDP c'est un fait privé l'IDP c'est un fait privé l'IDP c'est un fait privé que ce soit le secrétaire général que ce soit le président que ce soit le président que ce soit le cadre de l'Union mais plus de tous un éclairissement dans ce dossier là comment procéder la modalité pour ce problème pour moi je l'ai toujours dit la modalité pour ce problème je dois savoir parce qu'on paye une seule fois moins, ça il faut que l'on le sache donc ce que l'on a sur l'unité on a 10 dans le mois prochain nous préparons ce que l'on a sur l'unité mais ce que l'on a sur l'unité 2 fois, 3 fois par mois là ça pose problème, je suis d'accord avec tout le peuple qui réclame la suspension de cette histoire qu'on nous explique clairement pour qu'on puisse voir comment y aller et quoi est-ce que l'on a sur l'unité ? et ça déjà la matinée tu as dit le bander le bander deuxième lot deuxième garnison et quoi est-ce que l'on a sur l'unité ? Jimmy as-on conclut alors qu'est-ce qu'on peut retenir finalement ? est-ce que le président nous rassure ? parce que l'année 2022 la dernière année Oyo et Rosala Pena Moubimba parce que il y a souké il y a des élections tant sûr tout ça t'as aussi en fait dans le sens il y a chaleur il y a élection qu'est-ce qu'on peut retenir ? est-ce que ça rassure que le mandat Oyo est quand même un bonheur il y a peuple convole je suis très déçu sur le plateau je ne sais pas si l'IDPS n'est pas déficitaire il y a un cadre parce que la question elle est simple la question est simple s'il vous plaît non j'ai l'idée la question est simple elle n'est pas la question elle est simple la question virgule elle est simple il faut il faut il faut il faut s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut il faut il faut il faut il faut le président de l'Assemblée nationale autorité budgétaire il faut ne pas ni taxe ni impôts il faut ne pas il faut que il faut d'abord que il faut définir comment est-ce qu'on peut on peut avoir des déficits sur le plan de réflexion comme ça il n'y a aucun déficit je pense que moi je me suis ça fait mal peut-être que tu n'as pas compris il ne peut pas dire qu'il y a des déficits ici parce que je me suis bien expliqué j'ai dit ceci en reçoitant ce qu'il y a à conclure comme ça ça fait très mal un co-débataire mais on s'a débat équilibré un co-débataire le co-débataire il a quand même un niveau acceptable et puis ils ont rappelé le président de la commission a dit ils ont retrouvé un budget et ils ont ni taxe ni impôts mais lui il dit qu'il y a d'accord les pays se développent avec les taxes et les impôts donc on ne comprend rien est-ce que vraiment il dépense les impôts nous devions nous avouer nous parce que il y a une réflexion je suis très déçu de débattre avec lui conclusion moi j'aurais souhaité en tout cas je suis très déçu le discours très très déçu très déçu comme je l'avais dit au début un discours vide décontenu un chapelet des bonnes intentions mais en réalité il n'y a rien surtout la question sensible est-ce il fallait quels sont les accords militaires signés avec le Rwanda parce que nous nous estimons que le Rwanda il y a des accords même il y a des économies il y a des finances et autres il faudrait d'abord un préalable préalable les alli-justice c'est ça les ma pourquoi ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts les morts ne sont jamais partis et reposés en paix combien de militaires l'Ougandais est-ce qu'il y a des les morts il y a des manoeuvres combien de matériel militaire il y a des combien de unités d'appui il y a des et ils opèrent pour combien de temps quel est le résultat attendu les détails comme ça ça pouvait rassurer bien que l'Ouganda et le Rwanda ce soit en frontière qui s'en anime ça peut rassurer mais il a été invasif superficiel c'est pas qu'il y a des éminités non nous sommes inquiets ma belleza ma belleza ma belleza ma belleza peu importe tout ce que nous avons vécu les rebelles nous n'avons même pas perdu un seul mètre carré de nos pères mais quand nous constatons qu'avec l'amateurisme et l'incompétence ma belleza nous devons être inquiets merci je note une chose d'abord qui a une insuffisance notoire dans les camps de mon compatriote parce que j'ai répondu à une question lui a entendu cela à travers ça pose déjà problème d'audition je disais ceci par rapport à la question des rames le président de la république n'est pas tenu à tout dire même les ministres de communication en a souligné deuxièmement je suis pour que nous puissions payer les rames mais je voudrais qu'on puisse nous dire la vérité et la modalité des paiements je suis allé plus loin pour dire on coupe tout le monde les dépenses les rames je suis pour la suspension ou l'annulation des rames là mais je suis pour les taxes je devais avoir la culture des taxes très important je ne veux pas que j'ai mis qui tenir puisse se prévaloir de sa petite connaissance ou orgueil de dire qu'il peut débattre avec augustin kabouya mon secrétaire général il n'a pas là le temps de débattre avec toi parce qu'il doit débattre avec chadari les mauvais avec toi monsieur j'ai mis qui tenir deuxièmement on m'a dit ici le président république était l'écolo l'écolo mais j'ai dit que j'ai dit que le président de la république salli n'a dit qu'il y a une bande à militer pour la paix et cela dans le pays aux arrières dans le conflit dans le pays 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 à militer dans le pays dans le pays ils ont rencontré l'aspiration au peuple congolais c'est bien c'est bon commenter mais à chacun de nous doit se poser la question qu'est-ce que je fais pour la république il ne faut pas être dans ce système là de l'index contre index mais plutôt de ne pas donner quelque chose John Kennedy l'ancien président des états-Unis a dit ne pose pas la question à ce que les états-Unis vont faire pour vous posez-vous aussi la question qu'est-ce que vous devez faire pour les états-Unis KMB je me pose la question qu'est-ce que je dois donner pour mon pays et que mon pays puisse aller de l'avant c'est le plus important mais nous disons c'est un produit fini de la population congolaise il est commerciable consommable et prêt à être vendu encore en 2023 et être consommé encore merci Frédéric je vous en prie merci Jimmy Kitingé à PPRD merci également Navino 18h pile 21h pile rediffusion il y a libre débat lobby troisième numéro émission disponible sur YouTube CML13 TV merci au revoir merci 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 merci